Hey, salut c'est Alex du podcast du bruit à mes oreilles, du crime à mes oreilles, c'est pour te dire que cette semaine on a un commanditaire sur le podcast, l'épisode est une présentation du courtier immobilier Mathieu Grenier, mon cher courtier à moi, meilleur gars, meilleur gars, meilleur courtier, il fait partie de l'équipe CGA, si tu veux vendre ou acheter une maison, je te le dis, il faut que tu passes par lui, il sait cibler tes besoins, il sait reconnaître les besoins de son client, si jamais tu veux le rejoindre, c'est le 514-791-2612 au bureau, c'est le 450-464-1000, et vous pouvez aussi le rejoindre par courriel à info.votrecourtier.gmail.com, les bureaux sont au 170 rue Serge Pépin à Belleuil, pour de vrai, si vous voulez faire affaire avec une équipe de feu, allez voir l'équipe CGA, essayez de pogner Mathieu parce que c'est le meilleur de l'équipe, moi je vous le dis, puis c'est ça, allez vous acheter des maisons avec Mathieu, yes, bon épisode tout le monde. All right ! J'ai du crime à mes oreilles ! Cette semaine, l'histoire est un joke ! J'ai pas payé pour ça ! T'es pas payé par tout ! All right ! On va vous présenter un peu ! C'est Alex, comment ça va cette semaine ? Ça va toi, ça va toi ! Ça va, ça va, énergisé ! Toi monsieur, le stagiaire d'amour ! Hey ! J'ai pas du love à la place de la haine ! Oui, hey, c'est spécial ça ! Mais one off, cette semaine, ça va aussi bien qu'il y a 45 minutes ! Parfait ! Aussi bien qu'un dégodeau ! Yes ! Hey, on est avec aussi notre nouveau poulain ! Pouliche d'offnée ! Salut ! Et l'incroyable Joe, nommé précédemment ! OK ! Comment ça va, Joe ? Correct ! Je pensais que ça allait mieux depuis que c'est moi qui anime ! Je sais pas, j'ai l'impression, c'est comme si j'avais de la glace dans le cul qui frotte et qui déchait l'intérieur ! Bon, on va maintenant plus tranquille ! Bon, 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 yes sir ! Bienvenue à un discrime à mes oreilles ! Comme dit si bien, mystérieux ou mystère ! Bienvenue à toi, mystérieux ! Merci ! Comment tu vas ? Ah, ça va bien, ça va bien ! Tu as fait un couple de voyage temporel ce temps-ci ? Oui ! Ouais, t'es allé où ? Ah, j'étais dans le temps de... Mozart ! Mozart, oh ! Il s'est déjà fait arrêter, lui ! Ah ouais ? Il avait viré une méchante cuite sans dormir dans la rue ! Prison, Mozart ! All right ! What a bad boy ! What a bad boy ! Il est sorti le lendemain ! Pec qu'être Joe ! Il est sorti le lendemain ! Ben, c'est Mozart ! Ben oui, c'est ça ! Yes sir, Joe, de quoi tu nous parles cette semaine ? C'est toi qui nous présentes dans l'épisode ? Euh, je vais parler du l'urèvre personnage qui est Gary Glitter ! Et pour le présenter, ben, je vais citer une chanson des Rolling Stones de 1968 ! I don't care that you're 50-year-old ! I don't want to see no Heidi ! Une chanson de Stray... Stray Cat Blues ! On met... On met les notes comme ça, disons, on commence, là ! OK ! Alors... C'est-à-dire que la pire chose que tu voulais dire, c'est que j'ai de la glace dans le cul qui me crée ! Mais tu te dépasses tout le temps ! C'est pas moi qui dis ! C'est les Rolling Stones ! Moi, j'ai rien dit ! J'ai cité les Rolling Stones ! Je me tiens loin de ça ! Fait que... Gary Glitter, son vrai personnage... Je sais pas si tu voulais... Si tu vas avoir mis la photo ou pas de ce personnage ignoble ! De son vrai nom, Paul Francis Gabb est un auteur-compositeur-interprète britannique, né le 8 mai 1944 à Banbury dans l'Oxforshire d'Angleterre ! Il connaît le succès ! Et dans les années 70, à la même époque que David Bowie, il était rempli de paillettes, faisait un rock... Comment je pourrais dire ? Son rock... La seule toune que j'ai connu de lui, c'est... T'as hâte que je la chante, hein ? Tain, 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 hey ! Tain, 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 hey ! C'est la seule chanson qui, en fin de compte, s'appelle Rock'n'Roll No. 2 ! Honnêtement, j'ai rien entendu d'autre de lui ! J'ai... En plus, j'ai regardé un peu ses albums, 1972, Glitter... Aucine idée ! En 1973 est venu un peu m'accrocher avec Touch Me ! Si je restais juste à Touch Me, je l'ai même pas écouté ! En 1975, il a fait Gigi... Je sais pas si c'était pour Good Game, ça existait déjà dans le temps... Ah, je pensais que c'était Gigi Allen ! Oh, ça a été bon, ça ! En 1977, Silver Star... En 1984, Boys Will Be Boys... Et 1991, Leader 2... Je sais même pas s'il y a eu un Leader 1... Et 2001, On... Fait qu'on voit que... Il y a eu une bonne succession dans les années 70, il a connu une bonne popularité... Après ça, il y a eu une petite pause, 84... Après ça, une autre petite pause, 91... Après ça, une popée pause jusqu'en 2001... J'imagine qu'à un moment donné, il voguait un peu sur le fame... Pis il a fallu qu'il repaye certaines choses... Fait intéressant à propos de la musique de Gary... En 1995, Oasis utilise le sample de la chanson... Hello, Hello, I'm Back Again... Pour la mettre dans une de leurs chansons qui s'appelle juste Hello... Mais tout ça a été mis sur l'album... What the Story, Morning Glory... Qui a été vendu quand même... 22 millions d'exemplaires à travers le monde... Gary, il voulait, je pense, toucher un petit peu à son argent là-dessus... Fait que... En fin de compte, il a poursuivi... Noël Gallagher... Pour plagiat... Et j'ai pas trouvé s'il avait été dédommagé... Mais j'ai l'impression que oui, qu'il a été dédommagé... Pourquoi t'as cette impression-là, M. Joe? Parce qu'en fin de compte, je l'ai pas entendu chialer après... Bon... Fait que d'après moi, il a eu son argent, il a été heureux... Pis il a pu continuer sa petite vie tranquille de... Gary Glitter... Fait que, en fin de compte... Qu'est-ce qui nous intéresse, nos crèmes à vos oreilles... C'est le petit côté sorti de la personne... Ah non, il connaît même pas le nom du podcast comme du monde... Ah non... Ah non... Mais pis c'est même pas en finlandais... Ah non... Prochaine fois, je vais le dire en finlandais... Désolé, désolé pour le pique... Fait qu'on va y aller tout de suite au croquant... Alors, essaye-tu le nom du podcast une dernière fois avant d'aller au croquant? Ben... Le Crème à mes oreilles... Le Crème à mes oreilles, ça part! Suivez-nous sur du Crème à mes oreilles! C'est pas grave, t'es pas payé, nous! Exactement! Fait qu'au croquant, en 1997, Gary est arrêté au Royaume-Uni pour téléchargement... Je vous laisse deviner... La pornographie juvénile? Un point pour Mysterio! Ohhhh! Il passe 4 mois seulement en prison pour ça... Ce qui est... Je trouve... Léger... Est-ce que tu as un mois par petite fille? Bon, peut-être... Mais comme c'est pas... Spécifique... Un mois par gigabits! Oh! Désolé! Je vais monter un peu le micro... Qui redescend... Fait que je vais me pencher un petit peu comme ça... Il a été relâché à mi-peine... Et ensuite, il s'enfuit à l'étranger... Il savent pas où exactement... Il suppose Cuba... Mais l'important, c'est qu'il a passé par Cuba pour se rendre au Cambodge... On va laisser placer les choses... Ça reflète beaucoup avec ta fille... Non, non, non... Ah! Pour ça... Désolé! Fait que... Il s'en va au Cambodge... Où, à la suite... Il est soupçonné d'abus sur mineurs... Il est contraint de quitter le Cambodge... Encore une fois... C'est pas clair... Mais s'il est soupçonné... Pis il prend la fuite... Parce que... Quand t'as été un homme pis t'as des problèmes... Qu'est-ce que tu fais? Tu les fuis! Il s'ouvre! Deux points! Il est fort! Il est fort! Il est fort! C'est la technique parfaite du stagiaire! Se sauver! Je t'ai encore là! Rester dans le délit! Il répète son dégodeau! Rester dans le délit! En 2002, après s'avoir enfui du Cambodge, il décide de s'installer... Au Vietnam! Ah! J'aurais guessé la Thaïlande! Moi aussi, étrangement! Je sais pas pourquoi! Évidemment, rendu au Vietnam, ben... Il est arrêté! Encore! Il est arrêté encore! Condamné en mars 2006 à 3 ans de prison ferme pour abus sexuels sur... Mineur! On commence à l'avoir! On commence à l'avoir! Deux Vietnamiennes de 10 et 11 ans! Oh! Parce qu'on aime les détails, hein, David? Ouais! Ha! 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 Le chanteur qui a toujours clamé son innocence sort de prison le 19 août 2008. fait cocasse à propos de son temps au Vietnam, c'est le Sun, un journal à potins d'Angleterre. Il aurait sorti des photos de lui et de sa femme, qui avait l'air borderline 20 ans, si elle était pas plus jeune, et avec sa petite fille illégitime. Mais encore une fois, c'est de sonne qui est un journal fort en potins. Pas de preuves? On le sait pas exactement. Le fait important, c'est le 28 octobre 2012, il est arrêté dans le cadre de l'affaire Jimmy Salville. Je reviendrai sur ce personnage. Le 27 février 2015, il est condamné au Royaume-Uni à 16 ans d'emprisonnant pour acte de... Pédophilie! Yes! C'est à mon tour d'avoir les points. J'allais dire agression sur mineur. C'est pas la même chose! C'est une bonne question si c'est la même chose ou pas, au point de vue juridique, s'il y a certaines nuances qui viennent différencer. L'agression, ça peut être large, genre, j'ai des attaques. OK, ouais. Violé. OK, parfait. Fait que notre personnage a toujours vécu un peu sur son fame, et c'est celui-ci. En fin de compte, c'est un peu comme Jerry Lee Lewis, on a vu. C'était une rockstar, pis ça lui permettait de pogner des jeunes demoiselles. Ce qui me rend un peu mal à l'aise. Toutes les demoiselles cambodgiennes d'11 ans, tu veux dire? C'est ça que je comprends pas. C'est comme la partie que j'ai de la misère à comprendre. Je comprends qu'il s'est enfui du pays pour justement pas être arrêté, mais il était dans un pays qui avait déjà fait des crimes. Peut-être. Ben, peut-être, il s'est fait arrêter dans ce pays-là pour des crimes sur des... Des crimes. Ben... Ben, toi de me dire, c'est coupable. C'est ça, exactement. Ça m'entraîte à moi. Ben, moi aussi, mais peut-être que certaines personnes... Personne ne vont venir à sa défense. Allegedly. Mais c'est pas moi qui va aller à sa défense, étrangement. Surtout pas après que je vous ai parlé de son ami, Jimmy Salville. Alors, comme vous savez, il a été arrêté en 2008 à cause des faits de Jimmy Salville. James Wilson, Vincent Salville. J'ai de la misère à dire Salville. Des fois, j'ai l'impression que je vais dire Salveille parce que c'est un peu anglais, mais ça pourrait être mal compris pour un autre personnage qu'on connaît peut-être du même type. Fait qu'on est resté à Jimmy Salville. Il est né le 31 octobre 1926. Dieu merci. En Angleterre. Et mort dans la même ville, 29 octobre. J'adore la cette joke. Il est mort dans la même ville de sa naissance, le 29 octobre 2011. Il est connu surtout pour être DJ et présentateur de télévision britannique à la BBC. On parle en fin de compte d'un personnage relativement important dans le monde de la télévision. Il a entre autres sur la BBC présenté l'émission de télévision Jimmy Will Fix It et a été le premier et le dernier présentateur de l'émission de variété Top of the Pops. Il a utilisé sa notoriété pour lever des fonds destinés à des oeuvres charitables pour un montant estimé à 40 millions de livres britanniques. Je ne sais pas combien ça fait. Si je fais un calcul rapide, c'est à peu près 60 millions de dollars. Quand tu as une fondation, tu n'es pas obligé. Il faut que tu redonnes maximum 10% des revenus. Ou peut-être moins. C'est juste pour bien paraître, évidemment. Il est illégal, cet homme-là. Et, grâce à ça, il a été décoré de l'ordre du Promérito Melitensi. Ça, ce n'est pas du finlandais, c'est de l'italien et je ne suis pas bon. Après sa mort, parce que c'est bizarre, c'est toujours ça que je trouve un peu problématique, c'est que les bébés sortent toujours après la mort des personnages. En 2012, il a été accusé de centaines d'agressions sexuelles commises sur le lieu même de son travail à la BBC, ainsi que dans divers établissements scolaires et hospitaliers dont il était le donateur. La police a reconnu que Jimmy Salville était un prédateur sexuel et qu'il était peut-être même un des pires agresseurs sexuels que le Royaume-Uni ait jamais connu, avec une activité étendue sur une soixantaine d'années. Évidemment, le lien avec Gary Glitter, c'est que pendant les émissions, il y avait comme le stage, où il y avait les jeunes personnes en général, des jeunes adolescents facilement impressionnables par le fame de chanteur et ainsi de suite. Après l'émission, il les invitait à la loge et le sordide se passait là. Et beaucoup de vedettes auraient passé dans ces loges-là. Peu ont été nommés, mais Gary Glitter en a fait partie. Petit fait cocasse pour revenir sur notre personnage de Gary Glitter. Ah oui! Sois cocasse! Petit fait cocasse! En 2019, dans le film Le Joker, dans la scène où le Joker descend les escaliers, c'est la chanson de Gary Glitter. Mais plusieurs personnes se sont levées en étant un peu offusquées en faisant que « Ouais, mais si vous faites jouer sa musique, il va avoir le droit à des redevances. Puis ça, il ne faudrait pas que ça arrive, parce que c'est comme un personnage dégueulasse. » Inquiétez-vous pas. La compagnie de disques qui a les droits a fait « Non, 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 il ne touchera aucun argent de ça. » Juste la compagnie de disques. Qui l'a gardé. « Mais non, why not? » Ben oui, tu sais, je veux dire, pourquoi ne pas redonner ça, genre, peut-être pour aider les victimes? Mais non, on va la garder pour nous. Ben, j'avoue que ça aurait fait en plus une publicité gratuite. « Les compagnies, écoutez ça, je prends 10% de vos revenus. » Ça aurait été assez intense. Ça fait que j'ai... Je crois que j'ai été un peu rapide sur ce personnage-là, mais il était tellement sordide que tout se dissait rapidement. Ça arrivait tout de suite au point. Ça déboulait. Ça déboulait, c'était non-stop. Puis même quand je voulais comme approfondir les recherches, ça revenait toujours à harcèlement sexuel sur des mineurs, dans des endroits différents, puis ça sortait, plus son copain Jimmy Salville qui en rajoutait une couche de sordide. Oui, en fin de compte, je n'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Je ne sais pas si... Moi, j'ai des frissons. C'est dégueulasse. Oui, vraiment. Ça fait que ça me fait plaisir d'avoir partagé ça avec vous. Ah ben, merci. Mais le pire, c'est que, tu sais, l'intérêt des mineurs aux arts, les artistes qui ont des intérêts pour les mineurs, c'est que ce n'est pas nouveau en partant, mais ce n'est pas terminé non plus. Il y en a encore qui sortent. Puis là, c'est un peu plus absurde parce qu'ils le disent ouvertement sur les réseaux sociaux. Et là-dessus, je nommerai Machine Gun Kelly qui fait des drôles de calls sur Twitter. Puis c'est à cause de ces drôles de calls-là qu'il s'est mis en beef avec M&M. Oui, pour sa fille. Oui, exactement. Fait qu'on va sûrement en avoir d'autres à compter plus tard, évidemment. M&M va te tuer. M&M va te tuer. M&M va te tuer. Ça, c'est du potentiel. Mais après Machine Gun Kelly, aïe. Tu sais, M&M commence à faire du punk, c'est ça, là. J'ai-tu compris c'est quoi l'épisode? Non. Non. Je reviendrais, si tu veux, sur Machine Gun Kelly puis d'autres pop stars un peu qui ont des calls douteux dans leurs chansons, un peu comme les Rolling Stones. Gros épisode, même. Ça me fait plaisir. Quand même, oui. Quand même. Ça a été un peu vite par exemple, je m'excuse. Mais si tu veux, on continue à tourner. Tu nous parles de Machine Gun Kelly encore Ben c'est ça J'ai 2-3 trucs mais j'ai pas J'ai pas développé non plus Tu vas faire tes recherches pis tu nous reviens avec Machine Gun Kelly Exactement Tu nous parles de Megan Fox en même temps Je parlais de Megan Fox C'est sa femme Elle est pas mineure Non Des informations On pose des questions Aucun intérêt sur Megan Fox Elle est pas mineure Ça ne sonne pas vraiment mieux qu'est-ce que je viens de dire Merci Joe Ton court épisode Mais ma foi Très terrifiant Un plaisir Mystérieux est-ce qu'on peut nous suivre Suivez-nous sur Facebook Twitter, Instagram TikTok C'est pas pareil Mais là faut tous nous suivre sur du bruit à mes oreilles Je le sais que c'est mélangeant C'est du crime à mes oreilles Le plus important, du bruit à mes oreilles.com Du bruit à mes oreilles.com Parce que du crime à mes oreilles Est une production de Du bruit à mes oreilles Est-ce que tu es Ben tu es on mes oreilles Ben tu es on tout le monde Twitch tabarnak Pis c'est ça Suivez sourdémen Est-ce que tu es sur Twitch Sur Twitch Sur Twitch Suivez-la sur Twitch Je fais rien Sur Twitch Suivez-la Suivez-la dans la rue En plein milieu de la nuit Volez-y C'est les oeufs spéciales Yes Le stagiaire on te suit où? On me suit Qu'est-ce qu'il faut un label? Yeah Joe Y'en a pas d'Instagram On sera vieux pour ces affaires T'avais quel âge quand Instagram est sorti? On va y mettre des photos de pieds 42 je crois Non je pense que j'étais encore jeune 53 Alright Bonne semaine tout le monde Merci d'avoir été là Ciao 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 Sous-titrage ST' 501